Le Sous-titrage Société Radio-Canada non mais les voiles et on se casse salut bon le temps est bizarre morageux et ben avec très peu de vent va y arriver quand même là bas il va y voir un tout petit peu plus devant ça va pas être de la folie mais on voit que la couleur de l'eau change un petit peu huit noeuds 3 devant aujourd'hui nous avons pu faire une dizaine de nautiques à la voile nous arrivons sur la lance de cacalu n'ayez pas de pensée grivoise et nous venons d'être dépassé par seven un ami navigateur qui nous suit sur notre chaîne baudouin je te dis bonjour et bonne route je vois que tu t'en vas vers ajaxio on allongera un petit peu plus tard là on a 9 mètres de fond bon c'est une belle cala bon elle est vraiment très sympa cette petite cala oh ça s'essaye ça s'essaye au paddle alors qui c'est qui fait la bouffe ce soir c'est la boscou c'est le chef c'est pas c'est le c'est le qui c'est le cuistot oui non mais si j'avais fait l'omelette aux patates tu m'aurais dit elle est pas bonne voilà donc la cambuse ben c'est toi le capitaine c'est moi larbon patate deux services allez bon aujourd'hui les îles sanguinaires ce n'est pas le top hein on espère que ce soir il n'y aura pas de la houle qui viennent là bas là du coup on a des lances de cacalus qui se trouve de l'autre côté là bas pour venir ici parce que nous avions un fort vent de nord nord-ouest et on s'est mis derrière la montagne mais ça fait le tour quand même ça bouge enfin bon l'essentiel étant d'être juste derrière la terre d'où souffle le vent plutôt que dans l'autre sens on s'appelle puis on se fait une bouffe on vient de se faire surprendre par une énorme pentez ah on 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 Il y a un peu ce qu'on prend, là. Je ne sais pas combien de kilomètres heure. Oh la vache ! Sous-titrage ST' 501 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 nous sommes mis là sans demander l'autorisation à qui que ce soit lui a fait pareil et lui aussi les placiers après sont venus nous voir et devant le fait accompli et les dangers qui encore ce soir et bien ils nous ont laissé faire au port tinoros alors la station et quand nous sommes partis nous sommes mis ici à quatre forces majeures pose pas de questions information de dernière minute j'ai été réglé la facture pour le petit hors bord le boss de la boutique il ou des bateaux et il avait des informations venant de la snsm sur la corse ouest 20 bateaux de coulée 15 échouer et 5 à la dérive voilà le bilan de la journée bien alors on va partir d'ici et on va aller on a une place jusqu'à lundi assuré en c24 à port tinoros alors on sait pas ce qui va nous tomber sur la couenne c'est ça encore allez non c'est reparti voilà petit déjeuner ce matin sous l'orage mais en sécure bon une fois que tous ces orages seront passés vous devrez être tranquille là bon ça nettoie le bateau on n'avait pas le droit d'utiliser l'eau du coup ça y fait du bien quand même deux douches qui se prend deux jours alors on est toujours dans le bilan de la tempête qui a eu sur la corse le 18 août 2022 il ya eu comme baptême à certains endroits hortense et d'autres franclin franclin enfin bon bref le bilan est des plaisanciers des bateaux de est quand même très lourd 48 bateaux 48 bateaux est intervenu auprès de 500 personnes donc ça fait à la louche les trois personnes décédées en mer les trois personnes décédées en mer donc bilan très 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 lourd sans compter qu'il en humain mais là il ya eu beaucoup de blessés aussi ouais donc les images que l'on a vu de corps ce matin de bateaux échoués c'est absolument horrible et des bateaux enchevêtrés dans de la rocaille échouer sur les plages mais il y en a partout toute la côte ouest toute la côte ouest c'est affreux voilà bon bref voilà c'était pour refaire un petit bilan de cette catastrophe de cette tempête qui est vraiment survenue mais sans crier garde les modèles météo donnaient des orages de déla du vent nord ouest mais franchement mis à part à 8h30 le matin c'est à dire un quart d'heure après que ça ait commencé une demi heure ou à une demi heure et une demi heure après que ça ait commencé que le bulletin est passé en vigilance orange ouais c'est tout c'est tout mais ça avait commencé déjà depuis une demi heure et on est en train de se battre dans les éléments déjà à 150 km heure dépointe jusqu'à 127 noeuds 127 noeuds enregistrés dans la baie d'ajac sur les îles sanguinaires le lieu précis je sais pas alors peut-être oui en haut sur le sémaphore le sémaphore diffusé pendant tout l'orage d'ailleurs toute la tempête des avis aux plaisanciers de rejoindre le plus rapidement possible un abri voilà mais sincèrement pendant la tempête moi je me voyais pas me décrocher puisque Antekoum était très bien accroché pour aller subir les affres de du vent et avec la motorisation qu'on a on serait pas arrivé à combattre la tempête c'était vraiment trop violent elle nous a emmené où elle voulait et nous on n'aurait pas été où nous voulions et nous souhaitions aller ça c'est sûr donc tant qu'on était accroché avec soutien moteur on a gardé la position on a surveillé on avait une bouée qui était à 20 25 mètres de nous c'est tout ce qu'on voyait et on l'a on l'avait en ligne de mire et on disait tant qu'à bouge pas cette bouée c'est qu'on reste accroché le bateau a 360 autour de l'en fait inimaginable in imaginable je vous souhaite de ne jamais rencontrer une situation pareil car vous ne pouvez que subir et vous préparer au pire donc pour nous se préparer au pire qu'est ce que l'on a fait moteur en route immédiatement marche avant pour soulager le guindot et l'ancre j'étais à 2000 je mille tours de mille tours gilet pour tout le monde immédiatement et attaché au bateau et attaché au bateau ça c'était les premières précautions que nous avons pris après on a essayé de se débrouiller avec l'annexe qui faisait un peu l'hélicoptère derrière le bateau on a remonté comme on a pu sur à l'abri dans le cockpit à l'envers avec le bas de le moteur qui trompait quand même dans l'eau et voilà ce qu'on a pu faire on attend que ça se calme et à un moment donné au bout d'une heure un quart une heure ouais une bonne heure une bonne heure un cadre un quart de de tempête on a commencé à apercevoir un éclaircissement on revoyait le fond la côte le phare le la tour de des îles sanguinaires la tour génoise et derrière un petit peu de claire d'éclaircies qui commençaient à arriver là on a commencé à se dire ça va ça va se calmer quoi et on était presque sorti de l'auberge mais pas encore parce que le vent a continué à souffler pendant un certain temps à 20 25 km heure et la roule la houle est arrivée après ça devenait vraiment très inconfortable catherine rigole parce que voilà on a eu on a eu à une intrusion dans le cockpit mais il n'est pas des sdf des survivants ouais faites comme chez vous vous voulez sortir vous sortez de façon le bateau reste ouvert bon bah voilà tout le monde me lâche catherine retourne au travail demain puis les amis va s'en retourne aussi parce que travail aussi ah oui donc à partir de maintenant ben hantékoum va promener tout seul voilà le taxi qui arrive et voilà retour au ponton retour sur hantékoum tout seul et on continue l'aventure on va rentrer tranquillement sur le psl et remiser le bateau pour 2022 je me prépare donc au départ du port et je vais faire du nord donc sur la côte ouest je verrai ce que je peux faire de ce que EOL m'offrira donc le vent vient de derrière le bateau je vais d'abord défaire ma pendille ensuite je défraie la pendille bâbord la haussière bâbord de façon à ce que si j'ai à remettre un petit peu de moteur si le bateau veut avoir le nez par là ça me permettra de le tenir le nez sur tribord si je conserve ma haussière tribord que je la regrette au dernier moment en plus elle est du bon prix donc il n'y a plus qu'à se couper allez au revoir Tina Rossi c'est quand même une escale agréable même si c'est quelquefois chaud de se faire une place quand les éléments se déchaînent allez sorti du port de Tina Rossi les îles sanguinaires là on a pour l'instant le vent en plein dans le pif c'est parti on va faire du nord et après on envisage la traversée catherine est rentrée voilà solo c'est un stop aux îles sanguinaires voilà la bouée que nous n'avons pas perdu de vue lors de la tempête j'ai un petit problème technique je n'ai pas de spido donc je vais mettre le spido je vais aller gratter sous la coque au niveau du spido voir si ça repart je fais un arrêt technique d'une heure je mange un petit peu et je me sauve alors ma minette donc je prépare mes petits œufs durs je fais ma petite pause au sanguinaires ça balote je prépare ça et je repars et je mange en mer allez hop après la pause technique le spido refonctionne alors là très inconfortable aujourd'hui il y a beaucoup de roulis là où elle rentre ici plein fer donc c'est même pas la peine je préfère encore manger en mer c'est parti oh mon pingouin pleine luminosité aujourd'hui il est sanguinaires c'est magnifique alors juste là on a un des voiliers qui a été dématé par la tempête et il revient soit au moteur ou soit tracté par le bateau moteur qui est devant petit à petit petit à petit nous avons passé qu'un gèze antécum la minette et moi et nous nous dirigeons maintenant vers Scandola le Cap Rosso Cap Rosso et c'est joli à cette heure-ci la luminosité je pense que je vais passer une nuit à me faire trimballer bon pour l'instant toujours encore de la houle après là bas au fond je sais pas alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le gros abdribor vous voyez deux bateaux moteurs est-ce qu'on va pouvoir s'enfoncer suffisamment jusqu'à là on a toujours la houle elle est d'ouest et quand la boule est d'ouest c'est pas facile de trouver un abrique tu peux être à peu près tranquille bon et bien un mouillage impossible non sécure et les bateaux qui ne sont pas suffisamment creux ils pouvaient se mettre plus creux il y a 2, 3 places de gâchés c'est sûr enfin bon c'est comme ça j'allais pas les faire déplacer pour pouvoir me faire une place alors je continue je regarde sur les calas à côté ce qu'il y a de possible et si je ne connais pas de nuit je n'irai pas ce qui risque de se terminer par la calade de Touara où là il y a de la place, il y a du sable il n'y a pas trop de pièges au milieu donc de nuit je peux envisager l'approche assez sereinement il était jolie cette petite cala là juste derrière les pierres sont magnifiques les roches je viens d'allumer feu de navigation et feu de une la nuit tombe sur les calanques de Piana je vais essayer de vous raconter un petit peu le déroulement de l'histoire alors tous autant qu'on était on n'avait pas une alerte météo la veille qui permettait de connaître ce qui allait se passer le lendemain matin à 8h quand j'ai regardé les gribes j'étais dans la cala qui se trouve je vous fais voir sur la carte en même temps voilà en fait nous sommes partis d'ici dans la baie d'Ajaccio c'est la baie d'Ajaccio, les sanguinaires l'alerte météo le matin il n'y en avait pas mais il y avait du vent qui venait du qui était prévu qui venait du nord nord-ouest et je me suis dit que en venant du secteur nord-ouest le vent ici on allait se faire un petit peu attraper quoi coincé avec la roue qui allait rentrer comme ça alors on a pris la décision hop de partir et d'aller se mettre à l'abri du nord-ouest ici j'ai fait très attention comme je savais qu'il y avait du vent j'ai fait très attention à mon ancrage je me suis planté dans du sable j'ai mis plus de 4 fois la hauteur d'eau il y avait 7 mètres j'ai mis 35 mètres j'ai pris la précaution de mettre la main de fer je n'ai pas laissé mes voiles extérieures battre au vent c'est à dire que mon génois était bien enroulé et bien ferlé par ses écoutes et bien arrêté au taquet concernant la bosse il n'y avait rien qui traînait au niveau de la grande voile aussi elle était dans son sac et elle était bien rangée et bien ficelée Catherine et nos amis l'après-midi ont décidé d'aller faire un petit tour en annexe sur terre par prudence moi j'ai dit écoutez je veux m'assurer que mon mouillage tienne bien il y avait encore un petit peu de vent donc je suis resté sur le bateau jusque là tout allait bien le soir on décide d'aller manger au restaurant on va au restaurant et je lui dis au gars là on mange dehors mais s'il y a un orage qui arrive où est-ce que vous nous mettez quoi ? il dit ça ne va pas arriver parce qu'on vérifie très 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 régulièrement que l'orage ne se pointe pas donc on est vraiment au fait de la météo et eux n'avaient aussi aucune information il était 21h le soir vers 22h30 on retourne se coucher on laisse Alex derrière toute la nuit se passe sans aucun souffle de vent en revanche c'est absolument lourd et insupportable au niveau de l'atmosphère pas de vent de temps en temps une petite risée et voilà rien de rien de qui laissait présager une catastrophe pareil le lendemain matin la montagne 85 mètres je me colle derrière je fais un bon ancrage il y a du vent je prévois je prends le premier voile je fais tout ça j'ai fait ce qu'il fallait pour assurer mon voyage vérifier marche arrière bien accroché l'ancre je l'ai senti qui freinait le bateau donc tout nickel quoi voilà de 6 mètres voilà je suis à 6 mètres 50 voilà je mouille à 7 mètres quoi voilà 7 mètres je mets 35 mètres je m'assure que mon ancre est bien planté et je vais même voir à la nage que mon ancre est bien enfoui voilà donc là aucun souci j'étais clair sur ce coup là mais ça pouvait souffler alors ça soufflait il y avait la montagne qui était là ça soufflait et le bateau se dirigeait comme ça voilà mais bien ancré je ne me doutais pas que j'allais me prendre 150 mètres de kilomètres heure allez on va dire une quinzaine d'heures plus tard quoi et là pour l'instant aucune alerte alors l'avantage si par exemple on manque avait décroché c'est qu'avec un vent qui venait comme ça à fond la caisse 150 km heure là la montagne je sais pas ce que ça aurait fait s'il était arrivé comme ça bref nous on le prenait comme ça on était parallèle à la côte on est parallèle à la côte donc on prenait le vent comme ça plein fouet 150 km heure le bateau était comme ça il dansait comme ça on a même fait un 360 à un moment donné parce que bon c'est des vents tournants donc mais la majorité du temps la majorité du temps j'ai touché un truc sans pouvoir la majorité du temps voilà le vent a été comme ça même s'il a fait comme ça comme ça comme ça bon le vent dominant était là donc si j'avais décroché je serais parti comme ça en arrière j'aurais essayé des sur ma cartographie j'aurais vu que je me rapprochais forcément j'aurais lutté au moteur mais 150 km heure lutter au moteur contre le vent pas possible donc en fait ce que j'aurais fait c'est que j'aurais mis de la dérive ici je me serais barré même si le vent ne me permettait pas de lutter contre même en marche arrière j'aurais pu maîtriser une trajectoire pour m'emmener au milieu ici il y en a qui sont arrivés de des baléares quand ça s'est mis à péter et ils ont fait des 360 ici pendant une heure et demie ils ont mis deux fois le mât dans l'eau à sec de toile donc d'où l'avantage d'avoir la possibilité de fuir là où je suis actuellement là ça me serait arrivé ça ici là avec le vent comme ça mamma mia vous pouvez pas sortir vous êtes coincé de tous les côtés vous êtes coincé vous êtes coincé donc privilégié quand vous avez avoir un orage quand vous allez avoir vous savez que ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude vous avez pas le temps de vous mettre dans un abri dans un port un bon abri c'est un abri ouvert où vous pouvez fuir au moins un 180 degrés des cas quoi pas pour le plaisir du spectacle mais c'est juste que pour que vous preniez conscience alors à gauche un catamaran complètement retourné un bateau moteur avec des gens qui sont dessus à droite on a celui un voilier un beau voilier trois barres de flèche après nous avons un autre voilier à droite et nous avons encore un catamaran vous allez se mettre quand ça vous arrive de sucre et vous êtes ici vous avez vous mettez même moi j'ai même pas eu le temps de dire je rallonge la chaîne je n'ai même pas eu le temps de dire ça j'avais mes 35 mètres mais avec la main de fer et tout comme ça soufflait il était même pas question d'aller à l'avant du bateau impossible donc c'était la longueur de chaîne il fallait la mettre avant même si on avait été prêt là en l'occurrence on aurait été avertis parce que il y a quand même eu un bm un bms et un avis de coup de vent mais trop tard soit dans la nuit soit au petit matin et là c'était trop tard de toute façon vous pouvez rien faire toute la corste ouest était impacté donc les abris comme ça ici il n'y en a pas le meilleur abri en fait que nous ayons eu ben c'est les îles sanguinaires pour ce genre d'événement puisque si on avait lâché on avait un moyen de fuite dans la baie d'Ajaccio qui est assez large et puis on tourne en rond on tourne en rond on essaye de maîtriser on tourne en rond on essaye de ne pas se rapprocher de la terre on essaye de s'éloigner on part en crabe on part n'importe comment après avoir tout essayé si vous allez à la côte mais vous avez quand même beaucoup plus de chance de vous en sortir quand vous avez un dégagement à 180 degrés que quand vous êtes au fond d'une baie et que vous êtes coincé par tous les côtés c'est à dire qu'il n'y a qu'un moyen de sortie c'est devant et face au vent donc à privilégier si vous avez un coup de vent pas les fonds de baie pour les orages pas les fonds de baie vous êtes coincé vous êtes dans un trou à rats je ne fais pas un mauvais jeu de mots avec tout un rat mais vous êtes dans un trou à rats où le chat il vous attend à la sortie quoi d'ailleurs vous sortirez pas la météo compliqué ça compliqué c'est vrai qu'il est très 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 difficile de prévoir un orage là où il va tomber précisément mais là quand même un médicam un médicam un événement comme ça ça vous laisse un petit peu sur le cul je tiens à faire une petite note aussi pour les pêcheurs qui étaient à côté de nous à Ajaccio dans la baie d'Ajaccio qui étaient aux sanguinaires sur leur parc et qui quand les éléments se sont calmés ont fait le tour de tous les bateaux merci les gars c'est quand même réconfortant d'avoir eu les pêcheurs qui sont venus nous demander si tout allait bien ils ont fait le tour de tous les bateaux merci les gars l'esprit marin sympa évidemment on a vu beaucoup d'hélicoptères on a entendu beaucoup de choses à la radio on a on a même entendu des choses glaçantes donc des gens qui étaient vraiment en détresse avec des enfants ça fout un petit peu les boules allez je vais quitter ce lieu parce que j'ai pas envie de continuer à voir ce spectacle qui ne met pas du baume à l'âme c'est parti 3, 4, 5, 6 pour moi déjà 6 bateaux donc un catamaran qui est à la côte là-bas complètement détruit alors il y a des déchets dans l'eau évidemment partout en remontant l'encre j'ai remonté une couverture un draus ça fait que les vacances se terminent sur une note assez triste c'est le sentiment que j'ai donc c'est le pionnier de Toulon cherche un rescousse c'est le pionnier de Toulon c'est le pionnier de Toulon c'est le pionnier de Toulon donc c'est le pionnier de Toulon c'est le pionnier de Toulon Sous-titrage MFP. ...